Bonsoir ! Et l'Abbishimon dit « L'Abbishina continue, la Mishna, alef, qu'on a appris hier. On va rappeler la donnée essentielle. Hier, on a commencé à poser la base des ilchots kinyanim, les lois d'acquisition de transaction des métaillines, des biens mobiliers, on a pris la grande règle que lorsque je veux acheter un bien mobilier, alors je l'acquière, on conclut la transaction lorsque je fais l'acte d'acquisition sur l'objet acheté et non lorsque je le règle. Et concrètement, on va illustrer ça même en prenant maintenant un cas un petit peu plus aiguisé, on va parler d'une personne dans un bureau de change en Israël où on va vouloir acheter des euros ou vendre des euros, peu importe, dans les deux sens, on va parler du cas où on va acheter des euros, d'accord ? Je vais au bureau de change acheter des euros. Alors en Israël, la pièce, la monnaie c'est le shékel, c'est pas l'euro. Donc selon la règle qu'on a prise hier, on considère comme pièce le shékel et l'euro on va le considérer comme des paierais. Donc on va illustrer maintenant, je viens acheter 100 euros. 100 euros je vais acheter, donc je vais verser le shékel pour récupérer 100 euros. D'accord ? 435, plus ou moins, je sais quel. Donc je vais verser le shékel. A partir de quand considère-t-on que la transaction est conclue ? Depuis le moment où je verse le paiement ? Ou bien depuis le moment où je tire ou j'acquière les euros, même si je n'ai pas encore versé le paiement, ou depuis le moment où je fais les deux éventuellement, peut-être qu'il faut que j'acquière les euros et que je les paye. Alors on a appris selon la donnée de la mishna d'hier, que l'on acquiert au moment où je fais l'acte d'acquisition sur les euros. Parce que les euros sont considérés comme le payeré, les perotes, le fruit, qu'on achète en payant la contre-valor, en payant avec l'argent. L'argent, dans cette situation, ce sera le shékel, puisqu'en Israël on achète tout avec du shékel et tout se passe. D'accord ? C'est la monnaie courante. Et donc le shékel c'est le tiva et le euro c'est le payeré, donc l'acquisition sur le payeré acquiert le tiva. C'était la donnée qu'on a appris hier, et pas le contraire. Donc, on va le faire ça concrètement. Au moment où je prends les 100 euros, d'un coup on entend crash boursier, l'euro se casse la figure complètement. Alors maintenant il y a une question, je me dis « Oh là là, ça ne coûte plus 435 shékels, ça va nous coûter maintenant 300 shékels de récupérer tes euros ». Je ne peux pas me dire « Non à mon avis, à partir ce moment où tu as tiré, tu as acquis, tu as soulevé le billet de 100 euros, même si tu ne l'as pas réglé, tu t'es engagé de les verser ». Parce qu'on avait appris donc à… c'était l'histoire avec de… on peut prendre cette phrase pour simple « Metal telling con in the mat BA ». Cette fois-ci l'objet qu'on considère, même si c'est de l'euro c'est de l'argent, mais par rapport au shékel c'est un objet, donc l'objet acquiert la mat BA, la pièce. Donc l'acte d'acquisition sur l'objet engage de reverser la valeur, et non le contraire. Tandis que si c'est le contraire, donc si j'ai commencé à lui verser 435 shékels, et puis d'un coup on apprend qu'il y a eu le crash boursier avant que j'acquière le billet de 100 euros, alors j'ai le droit, selon le law strict, de faire machine arrière, de faire chazara, de me rétracter. Ça, c'est ce qu'on a appris hier, et ce que la Mishnah nous répète de nouveau en l'illustrant concrètement. Hier on a appris, selon la, avec une phrase théorique, « Metatelin connaît Amatbea, Amatbea ne connaît Amataltelin, et bien Azav connaît à Kesef, et à Kesef elle ne connaît pas Zav. » Donc la Mishnah, maintenant, on vient nous enseigner. « Keïtzad » ? Bien, j'utiliserai le cas. Comment est le cas ? « Mashachémenopérot velonatan lomaot » S'il a tiré de lui, tiré, ça signifie qu'il a fait l'acte d'acquisition. Soit il soulève, si c'est un petit objet, soit il le tire, il fait ce qu'il tire l'objet de la position, là où il était, dans la rue. Il y a des règles bien précises, mais bon, on ne va pas entrer dedans pour le moment. On ne va pas tout le temps rentrer dans Amatbea, mais s'il y a même, ça en parle d'Akmara, dans Amatbea. Donc, « Keïtzad » ? « Mashachémenopérot velonatan lomaot » S'il a tiré de lui les fruits, et il ne lui a pas payé, il n'a pas payé la contre-valeur. C'est déjà trop tard, plus personne ne pourra sur le tracter, parce que la transaction est conclue. Par contre, « Nathana lomaot velonashachémenopérot yacholchazorbo » S'il lui a versé, il lui a donné l'argent, « maot » ? S'il lui a donné l'argent. « Velonashachémenopérot » Mais, il n'a pas encore tiré, il n'a pas encore fait l'acte d'acquisition sur les fruits, sur l'objet qu'il vient acheter. En l'occurrence, dans notre cas, sur les euros. Il a juste payé sans prendre les euros en main, sans leur faire le maas. C'est Akbar, yachol lachazorbo, l'acheteur, ou même le vendeur, tous les deux, c'est comme ça que c'est fixé la lacha, tous les deux peuvent se rétracter. étant donné que la transaction n'a pas été conclue, ils ont le droit de se rétracter. Attention ! Malgré tout, bien qu'ils aient le droit de se rétracter, il y a ici un grand problème. Ils ne sont pas honnêtes, c'est très moche, c'est mal vu. On va expliquer incessamment sous peu pourquoi c'est mal vu, mais pour le moment, il faut savoir que c'est pas bien du tout ce qu'ils ont fait. c'est très malhonnête, et de ce fait, on va les maudire, ça veut dire quoi ? On va les appeler chacun, on va appeler les personnes qui se rétacent, on va leur dire Aval Amru, nos maîtres ont dit, mais la Gemara explique que c'est plus que nos maîtres, c'est le Betidine qui va les appeler et qui va leur dire, sache, rétracte-toi, mais il faut que tu saches. Celui, Hachem, qui a su régler les comptes, faire rembourser des mauvais gens, qui étaient à l'époque du Dor Ambul, de l'époque de la Génération du Déluge, au Midor Aflaga, ou à la Génération de la Tour de Babel, on appelle ça le Dor Aflaga, d'accord ? Il saura se faire régler le compte des gens comme toi, malhonnêtes, qui ne tiennent pas leurs paroles. Voilà les mots de la Mishnah, on les a traduits. Donc, comme ce qu'on a expliqué, on appelle la personne et on va lui expliciter cette malédiction. On va leur dire, sache, tu veux faire machine arrière, tu as le droit de te rétracter. Ça veut dire quoi ? La Laha ne t'interdit pas. Ouais, mais il faut que tu saches, c'est vraiment mal vu, c'est pas du tout honnête, c'est très grave. À cause des gens comme toi, ben, le monde est déjà détruit plusieurs fois. À l'époque du Dor Ambul, Dor Aflaga, c'est pas aussi grave, mais ça commence par là, et après ça va aller jusqu'où ? Il faut que tu tiennes ta parole, mon ami. Tu ne veux pas la tenir ? D'accord, tu as le droit. Mais il faut que tu saches, en tout cas, c'est grave, tu ne gagneras rien, finalement, au final. D'accord ? Donc, ça c'était pour les mots de la Mishnah. Et on va expliquer un petit peu plus profondément, c'est quoi cette histoire de la malédiction ? Pourquoi le Maudhir ? Il y a en réalité, c'est discuté dans l'Agma, bien évidemment, vous savez bien, vous pouvez tout à fait l'imaginer. Mais, concrètement, on va prendre l'avis de Rabbi Yochanan, que la Lakhal est fixée comme lui. Concrètement, en réalité, selon la Torah, on acquiert, au contraire, on acquiert lorsqu'on donne l'argent, et pas lorsqu'on fait l'acte d'acquisition, le Mase Meshikha. Je viens acheter une vache, je dois payer 1000 shekels et je dois la tirer. Selon la Torah, j'acquiert la vache lorsque je la paye et non lorsque je la tire. Ça, c'est selon la Torah initialement, pas comme ce qu'on a dit. Chachamim sont venus et nous ont dit malgré tout, on va changer l'ordre. On n'acquiert plus en versant l'argent, on acquiert lorsqu'on fait l'acte d'acquisition sur l'objet. Pour une raison qu'on va très prochainement dire. Mais, donc, retenez bien, selon la Torah, on acquiert lorsqu'on paye. Pas lorsqu'on fait le Mase Meshikha, pas lorsqu'on acquiert lorsqu'on fait l'Aqba, la Meshikha. On acquiert lorsqu'on paye. Chachamim sont venus et nous ont dit, on ne veut pas que les gens acquièrent lorsqu'ils payent. On veut que les gens acquièrent lorsque la transaction soit conclue, lorsqu'ils font l'acte d'acquisition sur l'objet et non au moment où ils payent. Pour quelles raisons ? Avant d'arriver à pour quelles raisons, on va d'abord ajouter un détail. De là découle la nécessité de lui dire, c'est pas bien du tout ce que tu fais de te rétracter. Parce que selon la Torah, selon la Torah, tu as déjà acquis au moment où tu as payé. Nous, Chachamim, on est venu, on a changé l'ordre pour ton bien, pour le bon déroulement du monde. Mais malgré tout, on ne veut pas que les gens l'utilisent, cette Chachamim, ce décret Chachamim ont fait de changer l'ordre, pour maintenant se retrouver à faire que l'autre, maintenant, il va perdre à cause de ça. On a pour une certaine raison qu'on va expliquer. On a voulu changer l'ordre, dire qu'on acquiert lorsqu'on fait la déquisition et non lorsqu'on verse l'argent. Mais malgré tout, on ne veut pas que tu utilises ce changement que Chachamim ont fait. Cette modification, on ne veut pas que tu l'utilises pour ton intérêt en plantant l'autre, tout simplement. Pourquoi Chachamim ont changé l'ordre ? Question essentielle. C'est délicat à dire, on va rester d'abord le plus proche des mots et ensuite on va mettre en évidence une certaine difficulté qu'il y a dans le Barthénorat. De manière générale, un homme s'implique à sauver son argent, mais pas à sauver l'argent des autres, données évidentes. D'accord ? On dit qu'il y a une grange qui brûle, si c'est ma grange, je vais tout de suite courir l'éteindre. Alors, si c'est la grange de mon voisin, alors je vais l'aider dans la mesure du possible, mais si je suis déjà sorti de ma douche, je suis déjà en pyjama, ben mince alors le pauvre, il y a un incendie, c'est très triste, mais je ne vais pas du tout m'impliquer à partir l'aider à éteindre son feu. D'accord ? Selon le cas, selon la perte, je vais moins être dévoué, moins m'engager à sauver l'argent de mon prochain. De ce fait, si, selon la Torah, lorsqu'on laissait, selon l'ordre instauré par la Torah, qu'on acquiert au moment où on règle, et non au moment où on acquiert concrètement, où on prend possession du blé, ou de l'animal, ou de tout ce que vous voulez. D'accord ? Selon l'ordre initial de la Torah, imaginez ce scénario. Il est venu m'acheter une grange, il m'a versé 10 000 shekels, il doit demain venir chercher tout le blé, il ne pouvait pas pour le moment. Il est venu, il a conclu avec moi, on a conclu l'acquisition, et je lui dis, vas-y, ben d'accord, pas de problème, ça, dans ma grange, jusqu'à demain, après-midi. La nuit, j'entends qu'il y a un incendie qui se déclare. Alors selon le cas, je vais, oui ou non, décider de partir dès mon prochain, plus proche du non que le oui. Si jamais il est déjà tard le soir, je suis fatigué, j'ai une journée difficile, je vais essayer un petit peu. Si c'est trop compliqué, il fallait puiser l'eau, je vais dire, ben allez, je sais pas, tant pis, c'est son problème à lui. Je vais lui envoyer un émissaire tout de suite pour lui dire il y a le feu, dépêche-toi de venir attendre. Mais en tout cas, je ne vais sûrement pas, moi, partir m'impliquer à outre mesure, aider mon prochain. D'accord ? Soyons honnêtes, même si c'est pas très joli, bien sûr qu'il faut aider son prochain en tant que possible. Mais concrètement, on est toujours proche, Adam, Baoul et Tsel Mamouno. L'homme, il est très stressé de perdre son argent, mais pas celui des autres. D'accord ? Ramim sonnu nous en dit, alors on ne veut pas se retrouver dans une situation pareille. Vous savez ce qu'on va faire ? On va te permettre, on va permettre aux gens, je le dis de manière grossière, d'accord ? Pardonnez-moi, on verrait que dans le bartender noir, c'est pas pareil, mais... En tout cas, je le dis de manière grossière, c'est pas fait comme ça, dans le petit trésad, c'est plus facile quand même. On va laisser les gens annuler l'acquisition. Donc, maintenant, vous m'avez payé, on a dit les 10 000 shekels pour le blé. Lorsque j'entends qu'il y a le feu, je vais me dire, ah bon, c'est le blé de Réouvenne. Mais puisque Ramim nous ont dit que vous avez le droit de vous retracter, je vais avoir peur de vous. Donc, peut-être, finalement, demain, quand je vais vous dire, vous savez, la grange a le blé, vous allez me dire, bah, aucun problème, mon ami, rends-moi l'argent. Alors maintenant, j'ai peur de perdre moi-même l'argent, parce que si vous vous rétractez, il s'avère que la grange, c'est encore la mienne. Grâce à ça, ça va mettre le feu pour me lever, me rhabiller et vite partir éteindre le feu. C'est clair ? On a voulu, donc, la Torah, Ramim sont venus et ont changé tout simplement l'ordre de la Torah. Selon la Torah, on acquiert. Lorsqu'on paye, Ramim sont venus, on dit, payer, c'est pas nécessaire, il faut uniquement acquérir. Si l'acheteur est venu, il a saisi tout le blé, il a préféré le laisser chez moi, alors là, Ramim, ils n'ont plus fait de décret d'annuler la vente, parce qu'il a déjà fait la réquisition. Mais dans la mesure générale, ça ne se fasse pas pareil. Il règle uniquement, mais il a envie de, d'accord, il préfère revenir demain avec ses camions, avec sa charrette, alors, alors, Ramim a annulé la vente, mais ils ont dit, attention, vous avez le droit d'annuler la vente, mais malgré tout, on va, selon le cas, on va imposer ce fameux mi-shepara, cette fameuse malédiction. D'accord ? Il y a une certaine difficulté dans le bar tenor, c'est que la formulation du problème concret pour laquelle je vais partir changer le blé, c'est pas le fait que vous allez vous retracter, il y a des raisons pourquoi, c'est un grand problème, mais un très long Tosotium Tov. Pour vous donner une idée, il y a, vous n'avez pas le livre, regardez, vous avez, on a ici une page entière, et encore une autre page entière du Tosotium Tov sur le bar tenorat, pour expliquer toutes les difficultés qu'il y a à l'intérieur du bar tenorat. Le bar tenorat, il explique le problème différemment. C'est-à-dire, il va expliquer l'intérêt que je vais avoir à sauver mon blé plus que le vôtre, pas le fait que vous allez pouvoir vous rétracter demain, parce que quand il n'y aura plus de blé, vous ne pourrez plus vous rétracter, mais il va l'interpréter de manière différente. C'est moi qui, le fait de savoir que je vais pouvoir me rétracter pour récupérer les blés, je vais avoir un intérêt. Bon, on ne va pas entrer dedans, c'est pas la peine. Quand on fera le bar tenorat, on ira un petit peu plus vite, et puis voilà. D'accord ? Ça c'était pour la première partie de la Mishnah. Deuxième fin de la Mishnah maintenant, Selon Rabbi Shimon, lui, Rabbi Shimon, il nous dit attention, attention, vous avez le droit d'annuler la vente. C'est vrai, mais pas de manière non contrôlée. Il y a uniquement celui qui détient l'argent a le droit, lui, d'annuler la vente. Pour en revenir sur notre cas, donc vous m'avez versé l'argent pour le blé, vous n'avez pas encore fait l'acte d'acquisition. Vous, vous n'avez pas le droit de vous retracter. Moi, qui détient l'argent, j'ai le droit de me retracter. Bien sûr, dans mon cas précis, c'est pour ça que le bar tenorat a compliqué l'histoire, en tout cas. Concrètement, moi, le vendeur qui détient désormais l'argent et qui a en plus de ça l'objet, j'ai le droit de décider finalement d'annuler la vente. Vous qui avez déjà versé l'argent, en aucun cas, vous avez le droit de réclamer finalement de récupérer votre argent, dans la mesure où je respecte la vente que j'ai le blé pour vous le rapporter. D'accord ? C'est uniquement l'avis de Rabbi Shimon. C'est lié à ce qu'on a expliqué que Chachamim ont annulé la vente, mais pas complètement. Ils ont juste aidé, favorisé un petit peu le fait que le vendeur va lui-même se bouger pour aller éteindre le feu, mais sans annuler complètement. C'est-à-dire, celui qui a déjà donné l'argent, lui, peut plus se retracter. Il a déjà fait l'acte d'acquisition selon la Torah. On a juste un petit peu fait traîner, empêcher la conclusion de la transaction chez le vendeur uniquement. Tant que l'argent est dans ses mains, on parle du vendeur, tant que le vendeur détient l'argent, lui, Yadou El El Una, il a l'avantage de décider, est-ce que oui ou non, il décide de maintenir la vente ou non. On a fini la Mishnah. Je vous promets qu'il y a beaucoup de difficultés, je l'ai dit, de manière très grossière, histoire de ne pas alourdir. Le but, c'est que vous ayez quand même une Mishnah en connaissant les halachot essentiels qui en découlent. On l'a fait. Il y a des grandes difficultés dans le Vantanoura, je vous le dis d'avance. Et d'ailleurs, on va aller un peu plus vite d'ailleurs. S'il lui a versé l'argent et qu'il n'a pas encore tiré les fruits, il n'a pas fait l'acte d'acquisition, donc il n'a pas encore sauvé les fruits, ils peuvent annuler la vente, le partenaire en vie, l'un comme l'autre, le vendeur comme l'acheteur, à la différence de Rabbi Shimon qui dit uniquement le vendeur. Cet halacha est un décret de halachot, selon la Torah, c'est l'argent qui acquiert. Comme ce qu'on a trouvé avec le halachot, où là-bas on voit que le fait de verser le montant est la manière d'acquérir. Pourquoi dans ce cas-là, Chachamim, on décidait d'annuler l'acquisition par l'argent et on préférait de faire l'acquisition par le Masé Mishikha ? De peur que l'acheteur va laisser l'objet acheté dans les mains du vendeur un certain temps. Et il va y avoir ensuite un feu qui va se déclarer dans le quartier du vendeur. C'est pour cette raison que Chachamim ont laissé le blé en possession, l'objet acheté en possession du vendeur, en lui donnant le droit de revenir s'il veut. Car, de cette manière, étant donné que si le blé finalement augmente d'ici demain, le vendeur aura lui-même le droit de se rétracter et de profiter maintenant de la plus-value pour le vendre à quelqu'un d'autre plus cher, alors ce petit intérêt-là, ce petit gain supplémentaire, va le stimuler à partir éteindre le feu et il va considérer le blé comme le sien. Et de ce fait, il va partir mieux éteindre le feu et causer une perte, amoindrir le dégât chez le vendeur. Parce que chez l'acheteur, il va tout simplement, certes, l'acheteur n'aura plus le prix, le blé à prix pas cher, mais a pris bon marché. Mais malgré tout, au moins, il a récupéré quelque chose plutôt que de récupérer du charbon. Mais malgré tout, Chachamim ont fait un décret, donc avec le fameux Mishepara. Bien qu'il soit en droit de se rétracter. On le maudit au Bet-Din. On va dire sur lui. Regardez, la liste, elle est plus longue que ce qu'il y avait écrit dans la Mishnah, c'est rapporté dans la Gemara. On va lui dire, celui qui a su se faire encaisser les dettes, régler les comptes, à l'époque du Dora Maboul, de la génération du Déluge, ou à l'époque de la Tour de Babel. Et seulement après, une fois qu'il a entendu ces beaux encouragements, il ne restituera l'argent à Dieu. à l'acheteur. Rabbi Shimon nous enseigne. Tout celui qui détient l'argent, c'est lui qui a l'avantage de décider. L'autre qui a déjà versé l'argent, donc l'acheteur qui a déjà versé l'argent, ne pourra plus lui faire en machine arrière, uniquement le vendeur. Rabbi Shimon nous rapporte aux paroles de Tanakama, du premier avis, du début, qui avait dit que lorsqu'il lui a donné l'argent, il ne peut, mais qu'il n'a pas encore tiré les fruits, qu'il peut se rétracter. Rabbi Shimon nous dit « Non, sache que selon le cas, c'est celui qui détient l'argent uniquement, c'est-à-dire le vendeur. » Cheikh Iba el-Takesef, qui a lui-même réceptionné l'argent, Yado el-Eluna, c'est lui qui est en droit de se rétracter. Et, regardez, c'est même plus fort que ça. Et c'est lui qui a, qui est en droit de maintenir, malgré l'autre, maintenir la transaction, Le-Keyem est-à-mékhach, est-à-mékhach, de maintenir la transaction. Il m'ir-t-ze, s'il le souhaite. Et l'acheteur ne pourra pas lui-même se décider de se rétracter. Kikon, il nous l'explique. Kikon shaita aliyato, alors c'est là qu'il y a une difficulté. Je le lis, je le traduis et puis on passe, d'accord ? Kikon shaita aliyato shalolokéach shchura et tselamukher. Il nous illustre le cas. Supposons par exemple qu'il y avait la aliyah de l'acheteur, shchura et tselamukher. Le vendeur lui-même était celui qui louait la grange de l'acheteur. Donc l'acheteur, c'est l'acheteur, un locataire, et ce locataire, c'est lui qui va lui vendre le blé. Et le blé, maintenant, se retrouve dans la propriété du locataire, qui en réalité est la propriété de l'acheteur. D'accord ? Puisque c'est lui le propriétaire de l'endroit. D'acheteur, dans un cas pareil, Si le vendeur souhaite maintenir la vente, Dans un cas pareil, Rabbi Shimon nous a enseigné que l'acheteur ne peut pas se rétracter. Même s'il n'a pas fait d'acte d'acquisition. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Ils ont enseigné que l'acquisition se fait avec la Meshikha, en tirant et non en payant. De peur que le vendeur va lui dire, Il a tombé, il a été brûlé dans la grange, dans le grenier. Dans un cas pareil, où la grange appartient de toute façon à l'acheteur, Oui. Donc, Khachamim ont maintenu la vente initiale. Il ressort de tout ce barthénorac en réalité. Rabbi Shimon est d'accord lui aussi que l'acheteur peut lui aussi se rétracter. Sauf dans un cas particulier, Lorsque, finalement, le blé se retrouve déjà dans sa propriété. Je vous ai dit, il y a une très grande... Le tosaturado rallonge beaucoup. Retenez uniquement ce qu'on a dit, que de manière générale, grossière comme ça, C'est que selon Rabbi Shimon, C'est uniquement le vendeur qui peut se rétracter dans tous les cas, Et pas uniquement lorsque l'objet se retrouve dans sa grange. D'accord ? En tout cas, quoi qu'il arrive, La lachete n'est pas fixée comme Rabbi Shimon, Il n'est pas établie comme Rabbi Shimon. Mais plutôt. Bien que... Il continue selon son cas, mais en tout cas, Le cas, on l'a compris. Bien que le blé se retrouve entreposé dans la grange qui appartient en théorie à l'acheteur Qui est en ce moment occupé par le locataire, Malgré tout, Kolzvan Shalomachach, Tant que l'acheteur, donc le propriétaire de l'endroit, N'a pas encore fait l'acte d'acquisition sur ce blé, Yacholach Azorbo, Ben Lokach, Ben Moher, Chacun des deux parties peuvent se rétracter. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de lachat. Rendez-vous demain. Kol Toursera. ... ... ... ...